La science te parle La plupart d'entre nous avons souffert parce que nous avons entendu tout et n'importe quoi à la télé. La plupart d'entre nous avons souffert parce que nous avons été confinés. L'année 2020 a été difficile et je sais que beaucoup de projets personnels ont été mis entre parenthèses, les miens par exemple. Pourtant je crois que nous avons passé une bonne année, en tout cas une année où l'on peut tirer un certain nombre, si on est assez intelligent, si l'on réfléchit, si l'on prend le temps de la penser, un certain nombre de leçons et de conclusions. Qu'est-ce que nous avons vu au cours de cette année 2020 ? Et parlons pour une personne comme moi qui est scientifique. Nous avons vu l'intérêt du public pour la science. Il y a longtemps déjà que je milite, c'est une sorte d'art de vivre, cela est vrai, pour l'open science. L'open science c'est quoi ? C'est la science ouverte, c'est l'idée de diffuser les dernières avancées scientifiques, les textes, les articles et pensées scientifiques dans le grand public. Ma femme est cadre dans une entreprise d'open science, dans un publisheur qui fait de l'open science. Et donc c'est une façon que nous avons de vivre, quelque part de militer, de travailler en science parce que nous autres jeunes générations et surtout ceux qui sont impliqués là-dedans, nous sommes en train d'imaginer l'open science de demain. Et je crois que cette année 2020 nous a donné un coup de boost. C'est la première fois, entendez bien ce que je dis, c'est la première fois que tous les publisheurs du monde se sont accordés sur un point. Tous les articles concernant le SARS-CoV-2 et la Covid ont été mis en ligne gratuitement. Oui, oui, tous les articles, les opinions, tout ce que vous voulez, les revues qui concernaient le SARS-CoV-2 et la Covid ont été mis en ligne gratuitement. C'est la première fois dans l'histoire de la science. Cela fait à peu près 150 ans que les publisheurs scientifiques existent. Je ne sais pas exactement la date exacte, mais il y a 150 ans que les publisheurs scientifiques existent. Et c'est la première fois qu'il y a cette idée mondiale de mettre sur une pathologie particulière tous les articles, tout ce qui est écrit par la science en ligne gratuitement pour que le public ait l'information. Je crois que cette année 2020 a donc été une excellente année pour l'open science, l'open recherche, la recherche ouverte, la diffusion au public. Et nous devons, nous autres membres de la communauté scientifique, continuer là-dessus. Bien sûr, il y a cette chaîne qui fait partie aussi de mes idées sur l'open science où je diffuse les idées. Mais les publisheurs aussi, je crois, vont de plus en plus se mettre à l'open science. Et je vais penser à de gros publisheurs comme The Lancet, New England Journal of Medicine. The Lancet l'a déjà annoncé d'ailleurs avec d'autres, The Lancet dans The Lancet Group, d'autres journaux qui vont venir. Nature et New England Journal of Medicine ou celles par exemple qui devraient vraiment se lancer un peu plus dans l'open science. Donc l'année 2020 pour nous autres scientifiques n'a pas finalement été si mauvaise parce qu'elle va nous permettre de réfléchir à la façon dont nous avons à communiquer avec les gens et la façon dont nous devons promouvoir le savoir scientifique finalement. L'année 2020 n'a pas été si mauvaise non plus. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a permis d'un point de vue politique de réfléchir sur l'Union Européenne, ses faiblesses, ses forces et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans une crise sanitaire comme nous l'avons connue depuis que l'Union Européenne existe. Il n'y a pas eu, en tout cas en Europe de l'Ouest, de guerre depuis 1945. Les armes se sont tues et nous n'avons pas eu de guerre en Europe de l'Ouest. Nous en avons eu à l'Europe de l'Est avec le Kosovo et la Serbie. Nous en avons eu à l'Europe de l'Est depuis 2013-2014 avec l'Ukraine mais pas en Europe de l'Ouest. Et cette pandémie finalement, ça a été une épreuve du feu, une épreuve du feu pour l'Union Européenne. Et nous devons, nous autres, encore une fois, jeunes générations, à l'onde de cette pandémie, de ce qui s'est passé, repenser aussi l'Union Européenne avec ses forces et ses faiblesses. Ça a été également, je trouve, un très bel exercice de démocratie. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a eu des partis pris énormes au cours de cette pandémie. La droite, la gauche se sont disputés beaucoup, beaucoup aussi de disputes au sein de la droite, beaucoup aussi de disputes au sein de la gauche. Et finalement, tout ça, toutes ces discussions qu'il y a eu aussi sur les réseaux sociaux, même s'il y a eu beaucoup de n'importe quoi, ça a donné une valeur et un sens à la démocratie telle que nous l'entendons, c'est-à-dire la démocratie déjà du débat avant de pouvoir se faire une opinion et de voter. Je crois que nous devons réfléchir et nous pouvons gagner une vingtaine d'années là-dessus sur l'amélioration de la démocratie dans nos pays occidentaux. Je crois aussi que nous pouvons, à l'aune de cette année 2020, de ce qui s'est passé, depuis fin 2019 d'ailleurs, avec l'apparition du SARS-CoV-2, la transmission du SARS-CoV-2 à l'homme, l'apparition, le mot est inexact, mais la transmission du SARS-CoV-2 de la chauve-souris au pangolin, du pangolin à l'homme, sur l'écologie. Nous savons que ceci est dû au fait que les villes d'Asie prennent de plus en plus sur la forêt primaire, l'homme prend de plus en plus sur les espaces dits sauvages ou primaires, et nous voyons une nouvelle interaction entre l'homme et la nature et elle est à repenser complètement et cette pandémie nous permet aussi de réfléchir sur le lien entre l'humanité et la nature et de repenser tout cela et j'ose espérer que les partis politiques, quels qu'ils soient et dans tous les pays qu'ils soient, en prendront compte. Je crois aussi, et c'est l'une des dernières choses que nous aura appris l'année 2020, qu'elle nous aura permis de réfléchir à ce qu'est un service public et vous savez que l'hôpital a beaucoup souffert de cette pandémie, il y a eu au mois de mars, au mois d'avril, les lits de réanimation qui étaient saturés, les hôpitaux qui étaient saturés, les urgences, etc. Et ça peut nous permettre de repenser le service public, ce qu'est le service public, quelles sont ses forces et ses faiblesses. Vous voyez, finalement, ça a été une année dramatique, il y a eu les confinements, il y a eu beaucoup de destructions d'entreprises, l'économie a été mise dans beaucoup de pays à terre, mais nous pouvons réfléchir sur la communication scientifique, l'open science, sur la vision que nous avons de l'Union européenne, sur l'écologie, sur les services publics, sur la diffusion et la discussion autour de la démocratie. Peut-être que l'année 2020, finalement, nous aura permis de gagner une bonne vingtaine d'années sur tous ces débats, alors réfléchissons ensemble à cela et avançons. Je vous souhaite donc une excellente année 2021. N'oubliez pas que grâce aux vaccins, nous allons sortir de cette crise sanitaire. Nous reparlerons au cours de l'année des vaccins. Mais voyez que finalement, il ne faut jamais tomber un petit peu dans le malheur, dans le fait de dire, oui, mais l'année 2020 était catastrophique, il faut toujours être optimiste. Alors c'est vrai que je suis un optimiste par nature, et je trouve que cette année a pu nous donner des clés pour avancer, pour que notre génération avance, que l'humanité avance dans une certaine direction, et les différentes entreprises politiques que l'on va avoir. Parlons légèrement de la chaîne pour terminer sur cette note de bonne année 2021. La chaîne donc a à peu près huit mois, parce qu'il y a eu quelques conférences au début, mais j'ai réellement, disons, insisté et travaillé la chaîne à partir du mois d'avril, où j'ai fait une vidéo sur la biologie du SARS-CoV-2. Comprenez que faire des vidéos, selon les vidéos, ça me prend énormément de temps. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur les vaccins, l'historique du vaccin, et la nature de la vaccination que l'on va avoir, sur les vaccins ARN, ça m'a pris, la vidéo fait 40 minutes, ça m'a pris une dizaine de jours, en travaillant tous les soirs sans relâche pour trouver les articles, les résumés, etc. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur la biologie du Covid, ça m'a pris un mois complet, parce que je travaillais à côté, comme pour les vaccins, je travaillais à côté, mais je devais travailler encore plus vite au mois d'avril, pourquoi ? Parce qu'on m'a donné un projet Covid, et que je devais avancer beaucoup, et je travaillais énormément le soir aussi pour vous permettre d'avoir cette vidéo. Lorsque vous travaillez une vidéo, vous devez travailler le script aussi, savoir un peu ce que vous allez dire, la façon dont vous allez agencer tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc, comme je prends beaucoup de temps à faire les vidéos, et que j'ai quand même du boulot à côté, que je suis aussi associatif, c'est-à-dire que je suis engagé dans diverses associations, donc en plus de mon travail, j'ai ça aussi à gérer, je n'ai pas beaucoup de temps de diffuser au final mes vidéos, et beaucoup de gens m'ont dit, tu mérites beaucoup plus de vues. Je crois que c'est aussi à ceux qui regardent aux abonnés de la chaîne de diffuser la vidéo. Je travaille sur Twitter, sur Facebook, pour essayer de diffuser au maximum la vidéo, mais je dois vous avouer qu'une fois que j'ai fait la vidéo, je suis en général un peu crevé, j'ai assez peu de temps de diffuser, j'essaie au maximum, mais je n'y arrive pas, il faut dire la vérité, je ne suis pas très bon en communication. Donc je vais vous demander à vous, mon cher public, de diffuser les vidéos, celles qui vous plaisent en tout cas, parce que je pense que toutes ne vous plairont pas, et celles qui vous plaisent en tout cas, de les diffuser au maximum, si vous pensez qu'elles méritent beaucoup plus de vues. Je n'arrive pas à savoir ce que mes vidéos méritent comme vues ou pas, donc voilà, je ne sais pas, c'est à vous de choisir et de m'aider à faire la publicité pour ça. Je vous annonce aussi qu'il va y avoir un nouveau format qui me tient particulièrement à cœur sur la chaîne, je vous en ai parlé une fois, une des vidéos a déjà été tournée, il ne manque plus qu'à la montée, ce sont des interviews de jeunes scientifiques, je ne sais pas combien je pourrais en faire, parce que j'essaie de contacter jeunes scientifiques, ce n'est pas des scientifiques médiatiques, c'est des jeunes comme moi qui sont soit en thèse, soit comme je le suis actuellement en post-doctorat, c'est-à-dire juste après la thèse, et ils vont parler de leur sujet de recherche, du pourquoi ils sont scientifiques, qu'est-ce que la science c'est pour eux, etc. Donc c'est la jeune garde, disons, des chercheurs, surtout en biologie, parce que cette chaîne sera essentiellement biologique, je suis quand même chercheur en biologie, la jeune garde des chercheurs qui vont parler de la recherche, de leur métier, de leur passion, et ça vous permettra aussi d'entrer dans ce monde de la recherche qui est si méconnu pour vous, et vous voyez, on est là aussi dans le camp de l'Open Science Yura, j'avais fait deux vidéos sur des techniques de laboratoire, je vais essayer d'en faire plus, elles ne marchent pas beaucoup ces vidéos, la dernière que j'ai faite, elle fait 70 ou 80 vues, elles ne marchent pas beaucoup, je trouve ça un peu dommage, pourquoi ? Parce que ça vous permet de comprendre un peu comment la connaissance scientifique se crée, et je tiens aussi à ce format, et j'en ferai, et même si je ne fais que 80 ou 100 vues, peu importe, si les 100 qui l'ont vu ont été intéressés par la vidéo, et ont appris quelque chose, ça me fait toujours plaisir, même si je travaille pour 50 ou 60 personnes, ce n'est pas un problème, la chaîne donc, il y aura de nouveaux formats, on continuera de la vulgarisation d'un certain nombre de sujets, je ne peux pas vous dire le sujet que je traiterai, parce que lorsque je vois un sujet intéressant, je prends beaucoup de plaisir à faire la vidéo, et je veux parler de sujets qui m'intéressent, donc bonne année à vous, excellente année 2021, ainsi qu'à vos proches, et je vais dire, suivez la chaîne pour la vulgarisation scientifique, etc., et n'oubliez pas aussi que j'en ai une à côté, où je parle de cinéma, c'est un sujet qui m'intéresse, de cinéma, d'art, parce que je suis aussi créateur de festivals, ça c'est mon rôle d'associatif, donc d'art, de bandes dessinées, etc., et je vais d'ailleurs faire une vidéo sur la bande dessinée, les bandes dessinées qui sont sorties en période de Covid, vous allez voir, ça peut être intéressant, en tout cas je vais vous en présenter deux, il y en a d'autres que je vous présenterai plus tard, mais que je n'ai pas encore lu, je vous remercie sincèrement, je vous dis à très bientôt, au revoir.